On dit de notre pays qu'il est l'Afrique en miniature. Au centre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sa plus grande richesse ce sont ses hommes et ses femmes. Nous sommes tous différents, mais ensemble nous partageons le même sentiment. Tous fiers d'être Camerounais. On dit de notre pays qu'il est l'Afrique en miniature. Au centre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sa plus grande richesse ce sont ses hommes et ses femmes. Nous sommes tous différents, mais ensemble nous partageons le même sentiment. Tous fiers d'être Camerounais. ... ... ... ... Bonjour à tous. Merci à vous, Mesdames, Messieurs, d'être en notre compagnie pour votre rendez-vous dominical, le club sur votre chaîne, Bignouzouane, le tam-tam du continent. Dans l'édition de ce jour, nous reviendrons une fois encore sur ces opérations de renouvellement des organes de base du RDPC, le parti au pouvoir, opérations qui se sont refermées cette fin de semaine. Et une fois encore, ce sont des opérations qui ont été émaillées par plusieurs violences. Nous intéresserons à ces violences, ce qui ne passe pas au sein de l'opinion. D'ailleurs, la presse cette semaine s'interrogeait sur le silence de quelques autorités. On en parle dans cette édition du club. On reviendra entre autres sur ces violences, mais également sur des soupçons de tripatouillage qui ont été dénoncés par les militants du parti au pouvoir eux-mêmes. On en parle dans quelques instants. Dans cette édition également, nous reviendrons sur cet autre scandale enregistré depuis quelques jours du côté de l'hôpital central de Yaoundé. Un scandale qui vient encore remettre sur la scellette cette formation sanitaire au Cameroun. L'histoire est désormais d'une notoriété publique. Un jeune garçon arrivé dans cet hôpital il y a quelques jours après avoir été poignardé au bas du dos a subi une intervention chirurgicale douteuse selon sa famille. Intervention normale selon le corps médical de cette formation sanitaire. Le garçon en est décédé. Que s'est-il passé réellement ? Pourquoi les formations hospitalières aujourd'hui semblent offrir la sécurité aux usagers ? On en parle puisque des partis politiques se sont déjà saisis de cette affaire. Ils appellent à faire la lumière au moment où le ministère de la Santé publique annonce une enquête pour voir clair dans cette affaire. Et puis nous irons un peu hors de nos frontières prendre le pouls de l'actualité notamment en Guinée, Conakry où le lieutenant Mamadi Doumbouya est officiellement président de la République. Il a été investi hier comme président après donc le putsch d'il y a un mois. Que peut-on attendre de ce nouveau président ? Qu'en est-il de la transition ? Quel type de président pourrait être le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya ? On en parle dans cette édition. Il y seront quatre comme d'habitude et pour la première fois ou la seconde deux consultants qui sont donc les consultants officiels désormais. On va commencer par l'économiste Dieudonné Somba qui nous fait le plaisir de revenir sur ce plateau. Bonjour et bon dimanche à vous. Bonjour madame, je suis très enchantée et très heureuse de retrouver mes téléspectateurs à travers Bnews. Nous sommes enchantés de vous avoir nous aussi également sur ce plateau. On espère qu'après le duel ça va mieux. Le duel de l'il y a quelques jours. Non, 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 mais c'est tout simplement une séquence d'un long, d'une longue vie de débat. Oui. Le professeur Wonanghini, non obstante ses défauts, est un très grand intellectuel. Et moi-même je me prétends aussi être capable au moins de tenir la drague hors devant lui. Donc je pense que ce qui est important, c'est que les Camerounais puissent écouter des sons de voix différents de manière à ce que chacun puisse faire une opinion. Ça participe même justement de la démocratie. La démocratie ce n'est pas seulement le vote, mais c'est le débat. C'est le débat franc. Certains ont fait le reproche de vous avoir encore aujourd'hui, tous les deux, mais on estime que vos opinions sont importantes pour l'évolution de notre société. C'est pour quoi on vous a gardé, des opinions pertinentes. Merci d'être là. Juste face de vous, le professeur Mathias-Éric Wonanghini, donc, qui est avec nous également ce dimanche. Bonjour professeur, merci d'être là. Bonjour madame, on est au téléspectateur. Politologue et vice-recteur à l'université Liandie 2. Merci d'être là ce dimanche, professeur. Et nous aurons également ce dimanche, monsieur Denis Delia à Tangana. Bonjour, merci d'être là. Oui, bonjour madame, bonjour aux panélistes. Bonjour à tous les téléspectateurs de Buneaux. C'est un plaisir d'être pour la première fois sur ce plateau, malgré les invitations auxquelles je n'ai pas pu honorer pour des raisons indépendantes de ma volonté. Pour la première fois sur le club. Oui, sur le club. C'est vrai que j'avais été invité, mais j'étais indisponible. Mais ça me fait plaisir d'être aux côtés de ce panel très intéressant. Alors, avec vous, on va revenir entre autres sur le scandale de l'hôpital central de Yaoundé. C'est d'ailleurs ce qui justifie votre présence. Le scandale de trop. Le scandale de trop, puisque dans votre parti politique, vous êtes particulièrement assaisis de cette affaire. Vous estimez qu'on ne peut pas attendre grand-chose de la commission d'enquête qui a été mise sur pied. Exact. Par le ministère de la Santé publique. Et puis, nous aurons également avec nous notre invité, monsieur Serge Bertin Obono-Anguenay. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, madame Avertine Bichaka. Vous êtes maire de la commune de Lobo et vous êtes également président du section RDPC Léquier Sud-Ouest. Oui, je suis le nouveau président du section RDPC, nouvellement élu. Et merci de m'avoir invité au club d'élite. Club, le club tout simplement. Mais on peut aussi parler des élites, ça va te faire. Merci beaucoup. Alors, ça s'est bien passé de ce côté, pas de quoi qu'au niveau de Lobo en ce qui concerne les opérations de renouement des organes de base. Lobo, si Lobo avait eu les quoi, vous aurez certainement ces informations. Les choses se sont déroulées à Lobo, comme dans la plupart des sections. Vous voyez, il y a, on cite quelques coins où il y a eu des débordements. Mais ce que vous devez savoir, madame Avertine, c'est un énième zolon que les militants du RDPC donnent au débat. Ou alors, je voudrais dire, aux autres partis politiques. Ils se sont attardés beaucoup plus au débordement, mais ils n'ont pas regardé la profondeur même de ces renouvellements des organes de base. Parce que c'est là où il y a l'enjeu. On en reparlera tout à l'heure. La bonne charité commence par soi-même, mais nous allons faire un torse au proverbe. Aujourd'hui, nous irons d'abord en Guinée-Conakry, en ouverture de cette émission. Le temps de prendre cette course de transition. Guinée-Conakry, le lieutenant-colonel Mamadi Ndoumbouya est officiellement le président de la République. Il a été investi hier, samedi. Le putschiste, donc, qui avait pris le pouvoir il y a un mois, devient président. Qu'en est-il de la transition ? On s'intéresse un peu au sujet, à partir du Cameroun. Professeur Mathias-Éric Aoun en Guinée, est-ce qu'on peut dire que la page du putsch est définitivement tournée en Guinée-Conakry, avec cette prestation de serment ? C'est selon. Ça dépend de la manière de voir. Dans une logique qui serait une logique de restauration des institutions républicaines et démocratiques, la page du putsch ne sera tournée qu'au moment où la transition sera terminée et que le pouvoir sera renormalisé, c'est-à-dire sera assis sur ses bases institutionnelles habituelles. Mais maintenant, on peut considérer, tout au moins du point de vue de ceux qui ont fait le putsch, que la page est tournée. Ils ont entrepris de légaliser une opération qui est une opération illégale. Et pour cela, ils se sont servis d'institutions qu'eux-mêmes avaient au préalable suspendues. On attend de voir ce que ça va donner. Mais ça ne donnera pas grand-chose, en fait. On a là la globalisation d'un scénario néocolonial habituel qu'on connaissait depuis les années 60, où des forces étrangères, appuyées par des éléments locaux, font des coups d'État, avec une rhétorique de changement qui, en fait, ne change rien du tout. Parce qu'en fait, ce qui ont été mis là, c'est pour reconduire des intérêts rentiers bien connus. Ce putsch est le résultat de l'entêtement du président Alpha Condé de ne pas accepter les accords scélérats qui existaient dans le domaine de l'exploitation minière. Alpha Condé, malgré le fait que lui-même soit rentré dans le moule, n'a pas perdu sa socialisation première d'opposants historiques, comme on dit, et surtout d'opposants avec une orientation très, très, très idéologique. Et c'est finalement ce qui lui a coûté le pouvoir. Il faut être particulièrement réservé, parce que la nouvelle junte guinéenne ne donne pas de délai de la transition. Ça veut dire qu'en réalité, leur logique, c'est de venir s'asseoir et d'essayer de ratifier dans le temps le coup de force. On verra jusqu'où ça va aller, mais ne soyons pas étonnés que d'ici un an à deux ans, si ces questions ne sont pas réglées, qu'il y ait un nouveau coup d'État en Guinée. Mais c'est dans ces certaines mesures, professeur. Est-ce qu'ils ont réussi à légaliser quand même ce putsch avec cette prestation ? On a vu la population très en joie, qui semble adhérer. Oui, mais vous savez, les populations sont toujours en joie au départ, quand il y a ce genre de choses. Après, elles sont complètement désillusionnées, désenchantées. On connaît comment ça fonctionne. La plupart des scénarios de coup d'État en Afrique, les gens dansent. Mais après, ce sont les mêmes qui viennent grincer les dents. Je crois donc qu'il faut attendre de voir, mais comme on pourrait dire, ça ne nous sent pas bon du tout. Je ne pense pas, je n'ai pas confiance en Mamadi Doumbouéa. Et si vous voyez son parcours, malgré la rhétorique qu'il utilise, c'est un parcours qui n'est pas rassurant du tout. Il a le profil typique du soudard néocolonial globalisé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que voilà quelqu'un qui est en réalité un sous-officier, un sous-officier qui a fait partie de la Légion étrangère et qui, au passage, a épousé une officier française, qui est commandant, je crois, de l'armée française, qui revient en Guinée sur recommandation pour diriger une unité spéciale, le groupement des forces spéciales que le président Alpha Condé a construit sous les conseils de haut-gradés français en vue de lutter contre le terrorisme. En trois ans, notre caporal devient lieutenant-colonel et, quelque temps après, il fait un coup d'État. Ça veut dire qu'en réalité, Alpha Condé a été d'une naïveté et c'est en fait sur son profil idéologique qui fait ça. On ne peut pas vous recommander ce genre de personne pour venir le placer dans une unité qui, dans l'équilibre stratégique de votre âme, a une grande importance et vous accepter de le prendre comme chef de cette unité. Ça a joué sur d'autres sentiments, des sentiments familiaux et non communautaires, parce qu'ils sont tous issus de Cancan, en Guinée. Ce sont des malinqués. C'était en fait son fils, quoi. Il a vraiment pris comme un fils, mais le fils a fini par trahir le père. Comme c'est la rive de pression. Et maintenant, ceux qui dansent, attendons de voir les prochaines élections, les problèmes récurrents que la Guinée connaît vont réapparaître, notamment au niveau des tensions intercommunautaires. En réalité, il n'y a pas de changement. C'est le même appareil qui s'est redistribué à placer quelqu'un d'autre pour donner l'illusion d'un changement. Mais il n'y a pas de changement au fond. Par ailleurs, la Guinée n'a pas de grande perspective. Tant qu'il y a ce pouvoir de fond, que sont les groupes miniers et puis les lobbies politiques qui les soutiennent, notamment dans certains grands pays étrangers. Denis Semila-Tangal, est-ce que vous aussi, vous pensez, comme beaucoup d'observateurs, que le fait même que la jungle n'ait pas limité, la période de la transition dans le temps est un véritable problème quant à ce que pense également aujourd'hui ses responsables pour l'avenir du pays ? Moi, je pense qu'il faut déjà féliciter cette jeune d'avoir mis hors d'état de nuit un monsieur qui était opposant, qui avait juré de ne jamais modifier la constitution pour avoir un troisième mandat, et qui, après avoir pris le goût au pouvoir, a décidé délibérément de modifier la constitution pour un troisième mandat. Moi, personnellement, j'ai des amis qui ont fait la prison du côté de la Guinée. Je pense notamment à Ibrahima Diallo, qui est le responsable des opérations du Conseil national pour la défense de la constitution, que j'ai bien connu, étant donné à Dakar, qui est un grand ami. Et ils ont fait la prison, presque toutes ces coordonnations, parce qu'ils estimaient qu'Alpha Kondé ne peut pas modifier la constitution. Donc, il faut d'abord féliciter cette armée, cette unité spéciale qui a parachévé une lutte qui était légitime, qui était portée par le peuple. Et c'est une manière de dire aussi aux autres présidents qui s'obstinent de rester en fonction que, lorsqu'on a déjà fait une durée, il faut vraiment savoir quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Mais qu'est-ce qu'on propose après ? Pour la transition, je pense que la première chose qu'il faut faire ici, c'est que, je me dis que les militaires sont un peu prudents, ils n'ont pas envie d'aborder des questions politiques. Donc, je me dis qu'ils laissent la possibilité, ils voulaient laisser la possibilité au premier ministre civil, qui sera dans les jours qui suivent nommés, de donner les détails qui vont conduire le processus de transition. Alors, moi, je pense qu'il serait indiqué que le premier ministre de transition soit effectivement l'un des responsables du Conseil national pour la défense de la constitution, parce que c'est eux, tous les groupes, ils sont nombreux qui sont morts en prison, ils sont nombreux qui étaient en exil, qui sont rentrés sur les ovations du peuple. Donc, il serait indiqué que ce soit un acteur de la société civile, ou bien ceux qui ont combattu le troisième mandat d'Alpha Condé, que l'un d'eux, parce qu'eux, ils se sont présentés comme des défenseurs de la constitution, de la légalité constitutionnelle. Donc, je me dis qu'en mettant l'un d'eux à la tête du gouvernement, ça va permettre vraiment de rédiger une bonne constitution, de respecter les valeurs démocratiques. Ça permettra, pour la durée, je pense qu'avec toutes les pressions qui vont se faire, je dis très fort qu'ils pourront aller au-delà d'un an, deux ans. Quelle pression ? Celle de la CEDAO, qui n'est ce qu'il ne semble pas avoir de véritable mésofort contre la Guinée ? Oui, la CEDAO fait pression, il y a d'autres qui font pression. Mais moi, je crois qu'il faut être attentif, parce qu'il y a eu un mouvement fort pour la défense de la constitution en Guinée. Ce mouvement était très mobilisateur. Et il faut regarder, lorsque les coordonnateurs de ce mouvement sont rentrés d'exil, la liesse populaire qu'il y a eu, les rues qui étaient remplies pour accueillir ces jeunes qui se sont battus pour la défense de la constitution. Donc, je crois que sur cette base-là, la jeune militaire ne peut pas s'amuser, parce qu'à tout moment, et c'est juste, si vous avez remarqué, si vous suivez leur page Facebook, ils sont dans les villages, dans les départements, en train de réorganiser ce comité pour la défense de la constitution. Et sur cette base-là, je crois qu'ils ont la capacité de mobilisation qui va intimer, qui intimide un peu, qui amène les militaires à savoir qu'ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils pensent faire. Diodenu Somba, quel regard vous avez sur cette prestation de serment, sur ce personnage colonel-lieutenant Ndoumbouya, qui est donc désormais le président ? Était-il obligé d'ailleurs de prêter serment ? On peut se poser la question pour se faire investir de président. Ça, c'est les contraintes de notre époque. Vous savez très bien que nous avons, il faut avoir des systèmes, un système où le droit est au service de la force, un système où la force est au service du droit. dans le système où le droit est au service de la force. Ça veut dire que c'est celui qui est fort qui se fait enteriner par le dispositif légal. C'est-à-dire que la veille du putsch contre Alpha Condé, c'est Alpha Condé qui représentait leur droit et la force. Le lendemain, dès lors que quelqu'un d'autre a pris la force sur lui, désormais la légalité est représentée par celui-là. Et maintenant, comme nous sommes à l'époque des réseaux sociaux, l'époque des ingérences, l'époque du village planétaire, l'époque où on doit toujours au moins faire semblant d'être civilisé, on n'agit plus comme autrefois. où on tuait le chef d'État, on massacrait les ministres, et puis on se proclamait. Aujourd'hui, il faut au moins tenir compte des pressions de la communauté internationale pour faire semblant de respecter une légalité qu'on a d'ailleurs instrumentalisée. Autrement dit, le nouveau colonel, le nouveau putschiste, a d'abord suspendu les institutions, et puis il a ensuite décidé d'élever la suspension des institutions qui pouvaient lui être utiles pour légitimer le putschiste. Nous sommes donc là dans une situation où c'est la force qui instrumentalise le droit, qui est au service, c'est le droit qui se met au service de la force. Et donc là, la question fondamentale dans nos pays, parce que, pour ce genre de cas, il faut toujours tirer les leçons. Comment sortir des systèmes dans lesquels la loi se met au service de la force ? C'est ça qui est fondamental. C'est-à-dire, comment empêcher ? La Guinée s'est toujours caractérisée depuis son indépendance avec Secutoru, par l'apparition des messies. C'est une logique messianique. Chaque fois qu'un individu vient, il incarne toutes les espérances. Un peu comme, on le parlait, de cette liesse populaire qui accompagne... Tout à fait. Cette liesse populaire traduit les espérances qu'on met dans le nouveau messie. C'est cette logique du messie dont nous devons sortir. L'Africain, d'une manière générale, doit sortir de la logique du messie. Parce que, c'est cette logique du messie qui génère la dictature. La centralisation à outrance. Le contrôle du pouvoir et même l'ethnicisation du pouvoir. On dit aujourd'hui que le nouveau colonel, c'est un malin qui est. En fait, il est plus ou moins parenté. Il ne faut pas oublier que ces dimensions communautaires sont très fortes en Guinée-Équateur. Nous avons deux grands groupes, disons, ça nous a dit. Le groupe Foulbé, Paul. qui représente grosso modo 40%. Le groupe Malinqué pur, qui représente grosso modo 30%. Et puis, d'autres groupes qui sont beaucoup plus proches des Malinqué. Et depuis 1960, tous ces groupes font tout pour empêcher qu'un Foul prenne le pouvoir. Et donc, tout ce jeu, au-delà de la démocratie, crée une sorte des techniques d'éviction. Et ça, ce n'est pas visible. Ça, ce n'est pas visible. C'est pour ça que on n'en sortira pas dans le logeau des Messies tant qu'on n'aura pas le courage de réfléchir sur nos états, sur la manière dont nos états sont structurés. Et là-dessus, j'ai fini ? Oui, terminé. On reviendra. Et là-dessus, on voit aussi l'énorme vulnérabilité que le modèle néocolonial de l'état a introduit. Parce qu'il suffit tout simplement de décapsuler la tête, c'est-à-dire d'enlever la tête ou bien de contrôler la tête pour imposer n'importe quoi. Parce qu'il n'y a pas... Le système étant fondé sur la force, c'est celui qui est fort qui contrôle tout. Et dès lors que l'étranger s'approprie le contrôle, il le contrôle tout le pays. Alors, M. Bono, est-ce que vous pensez également comme Denis que la pression aujourd'hui, par exemple, de la CEDAO qui n'a pas pris part pour la foupard qui était représentée à cette prestation de serment, il y a eu bien sûr le Mali, on peut comprendre pourquoi. Est-ce que vous pensez que cette pression aujourd'hui peut aider à ce que l'agent au pouvoir, le nouveau président respecte ce qui s'est fixé, même si juste ici, on n'a vraiment pas de visibilité sur la durée de la transition, on sait qu'il y a une charte qui sera mise sous pied. Mais est-ce que vous pensez que cette pression, on va encore dire, de la communauté internationale ou tout au moins de la CEDAO sous-régionale pourra permettre à ces responsables aujourd'hui à la tête du pouvoir de suivre le programme qui semble dérouler ? Je suis guérir d'entendre parler mon frère Denis Sartana qui félicite le putsch. Je veux bien savoir un jeune politicien comme lui qui est président national d'un parti politique, je pense que c'est le FDC, qui félicite un putsch. Je me demande où va la démocratie de ces nouveaux politiciens. Nous, au RDPC, moi, en tant que militant du RDPC, moi, et en tant qu'Africain, je condamne déjà cela. Et pour continuer, le professeur Mathias a tout dit. Je vais vous lire, je vais vous donner l'allocution du putsch. Parce que moi, je l'appelle par le président. Il dit, je réaffirme ici l'engagement du comité national du rassemblement pour le développement au nom du peuple. Au nom du peuple. Il fait allusion à quel peuple ? Au peuple de la Guinée à respecter tous les engagements nationaux et internationaux auxquels le pays a souscrit. Il continue. Je voudrais ici réintégrer mon engagement que ni moi ni aucun des membres de ce comité national du rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir. Aux élections à venir. Ça, c'est contenu dans la charte, justement. C'est un conditionnel indéfini. Le professeur Mathias disait tout à l'heure quand ? Alors moi, je pense en tant qu'Africain déjà, c'est la démocratie africaine qui prend une fois de plus un coup. moi, au RDPC, on prend pour cette démocratie la démocratie qui est la volonté du peuple, la démocratie qui est, j'allais dire, la dictature de la majorité par les urnes. Est-ce qu'il y a eu élection ? Non. Je ne peux pas m'aventurer à reconnaître si le colonel Mamadi comme président de la Guinée Konakry, bien qu'il a prêté serment, il n'a pas respecté déjà le, je ne sais pas qu'est-ce que dit leur constitution. Vous voyez, on se retrouve là dans un champ de patates qui vous dit que demain, un autre colonel Mamadi ne va pas naître. Qui vous dit ? Luc, vous voulez répondre ? Oui, j'étais très, très amusé de la prise de parole du maire de Lobo qui est également un militant du RDPC. Vous savez, devenant un militant du RDPC, ça ne se prend pas. Vous savez, lorsque l'ancien président a fait le push constitutionnel en modifiant la constitution, s'il subit un coup d'état, un coup d'état, un coup d'état par un coup d'état, je trouve qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, lui qui est militant du RDPC, ça ne dérange pas parce qu'eux-mêmes, ils ont eu à faire un coup d'état constitutionnel en modifiant la constitution pour que le président s'est représenté une fois. Donc, vous comprenez sa position et moi, je le comprends, ça ne me dérange pas du tout. C'est pour cette raison que pour lui, vous avez adopté une constitution en 96, vous-même, votre président national du parti, il a dit deux ans, je vais faire deux mandats et quelques années après, il décide de modifier la même constitution pour qu'on lève le verrou. Donc, en tant que militant du RDPC, vous comprenez qu'il est cohérent, c'est pour ça qu'il estime que ne pas respecter ses propres engagements, ce n'est pas un problème. En 96, vous avez dit nous avons une constitution, le mandat, c'est une fois renouvelable, le mandat, c'est sept ans, renouvelable une fois. Qu'est-ce qui justifie donc en 2018, vous venez modifier cette, non pas 2018, je ne voulais pas le 2011, je ne crois pas, professeur, mais en 2008. 2008, qu'est-ce qui justifie donc en 2008, vous décidez de modifier votre propre constitution, c'est ce que Alpha Condé a fait en Guinée et les militaires sont venus le rappeler à l'ordre. Bon, nous, on a la malchance ici que, comme disait un que fruit de l'autre, on n'a pas de colonel courageux pour pouvoir essayer de classer les choses. Vous précisez le même scénario. Pour essayer de tracer les choses parce que si on avait eu des colonels courageux en 2014, je vous assure qu'un colonel se serait enlevé et dit au président national du RDPC que non, en 1996, votre propre constitution, vous avez écrit vous-même que c'est un mandat de sept ans renouvelable une fois. Mais comme on n'a pas eu de colonel courageux, valoir que nous sommes dans ce cycle. Donc, M. Le Maire, moi, je vous comprends, vous les militants, vous êtes députés. Je ne sais pas pas. Moi, je pense que nous avons une amie de responsable. Oui, mais, M. Mathias, je voudrais vous poser la question. Est-ce que le coup d'État était inévitable en Guinée qu'on a créé lorsqu'on écoute Denis Sévillé en Tangana, on n'a pas respecté la constitution, on n'a pas conduit du petit numérique ? Un coup d'État n'est jamais inéluctable. Il est quand même étonnant que des groupes politiques qui prétendent à la démocratie fassent l'éloge du coup d'État. Le coup d'État, par définition, est contraire à toute forme de démocratie. Ça, c'est évident. Par ailleurs, j'ai entendu M. Tangana expliquer que ceux qui avaient défendu la constitution sont rentrés, on les a accueillis dans la liesse, mais qui était le chef de ceux qui ont brisé le mouvement social contestataire avec qui ils avaient engagé cette... M. Mouya, en personne. qui vous dit qu'en réalité, il a changé de position. Attendez donc quand les choses vont se préciser. Moi, je suis sûr qu'il va à nouveau les réprimer. Il va à nouveau les réprimer. Maintenant, même qu'il tient toutes les commandes, attendez de voir. Est-ce que la CEDAO, par exemple, a les moyens de faire pression aujourd'hui sur la Guinée ? La CEDAO a des moyens, mais ce sont des moyens limités. Mais à la longue, il va être difficile à la jeune de pouvoir fonctionner sans un appareil d'approbation. Il y a une approbation qui commence d'avoir son pourtour régional. Sinon, le leader sera isolé. Et s'il engage un bras de fer avec certains pays qui sont importants dans ce pourtour régional, notamment la Côte d'Ivoire, ça peut se retourner contre lui. Parce que vous ne pensez pas qu'ils peuvent changer de position aujourd'hui ? Ces pays qui sont... Ça va être difficile tant que la jeune n'est pas claire. Parce que la jeune n'est pas claire du tout. Le minimum de bonne foi serait été de donner un délai de transition. Je dis, bon, même si c'est 5 ans, ils disent au moins clairement, on en veut 5 ans pour remettre le pays sur les rails et nous allons partir. Maintenant, ils négocient les conditions de leur départ, notamment qu'il n'y ait pas de poursuite contre eux. mais le fait de ne pas préciser les délais de transition, c'est quelque chose qui est clair. Ça veut dire qu'en réalité, ils ne sont pas venus pour partir. Ce n'est pas différent du RDPC. Mais au point, on sait déjà qu'ils ne seront pas candidats. Est-ce que c'est pas... Il ne faut pas faire des comparaisons. Est-ce que c'est pas... Non, vous, vous attendez. Attendez. Il ne faut pas faire de comparaisons. Il ne faut pas faire de comparaisons qui n'ont pas de sens. S'il vous plaît. Le RDPC est un parti politique. Le RDPC n'est pas une junte. C'est un parti politique. Et le RDPC n'a pas fait un coup d'État. Ni son chef. Il n'a pas fait un coup d'État. Constitutionnel. L'opération de révision pouvait être contestée. Mais la procédure a été respectée. Ce qui est le problème, c'est peut-être l'esprit. Vous pouvez questionner ça du point de vue de l'éthique. Et moi, par exemple, je l'ai fait. Mais du point de vue de la procédure, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de l'éthique. Je n'ai pas de l'éthique. pression dès maintenant. Ils vont rester. Et ils vont normaliser leur pouvoir peut-être dans 5 ans en convoquant alors des élections pour dire bon, on fait maintenant les élections. Comme vous avez demandé, mais ils seront déjà même dans 10 ans si c'est possible. Qu'ils précisent dans le délai de la transition. Mais savoir qu'ils ne seront pas candidats. C'est clair. Ce n'est pas le premier ministre qui fait ça. Il y a un chef d'État qui s'est lui-même auto-investi. C'est lui qui a le pouvoir. Ce n'est pas le premier ministre civil. C'est Ramadi Boumbouya qui est président de l'Allemagne. Qui veut peut-être travailler avec les civils. On a souvent travaillé avec un civil. D'accord. Mais c'est lui qui donne la direction. Ce n'est pas le premier ministre qui donne la direction. Au Mali, on a vu le premier ministre malien à l'ONU aller indiquer ce qu'il comptait faire dans le pays. Et c'est ce qui suscite des réactions aujourd'hui. Moi, je reste optimiste. Comparison, c'est pas le même scénario. Moi, je reste optimiste. Avec la nomination du premier ministre, on aura forcément une fée de route. Moi, je fais le pari avec vous, monsieur Atangana. Que d'ici quelques mois, vous allez avoir des mouvements sociaux en Guinée et vous allez voir le niveau de répression que ce régime va leur appliquer. Je n'ai pas optimiste aussi quant à la suite, à l'avenir en Guinée. Aujourd'hui, avec la prestation des serments de Doumbouya, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une transition, qu'il y ait un délai. Comment est-ce que vous lisez ? Je vous ai dit que nous sommes dans des systèmes où la loi est au service de la force. Ça veut dire qu'en fait, c'est le rapport de force qui définisse la situation, mais on habille ce rapport de force avec la loi. Maintenant, pour le moment, l'armée, l'unité militaire qui a pris le pouvoir, c'est elle qui est forte. Et la question étant que jusqu'où elle peut imposer sa force compte tenu des acteurs extérieurs. Des acteurs extérieurs parce que la Guinée, c'est un pays sous-développé qui est très dépendant de ses relations internationales. dont la communauté internationale, les partenaires extérieurs disposent des moyens de pression. L'environnement, c'est-à-dire les pays voisins, disposent également des moyens de pression. Donc, le problème aujourd'hui, c'est donc l'équilibre entre ces moyens de pression et les prétentions de la jeune. La jeune aimerait si on était dans les années 70, 1970, la jeune aurait calé au pouvoir en massacrant même le gouvernement. Mais on ne peut plus le faire. Vous pensez que ce n'est pas possible aujourd'hui? Vous pensez que ce n'est pas possible? En 2021, elle ne peut plus utiliser les mêmes méthodes. ce qu'elle va tenter de faire et dans la mesure du possible, c'est de caler au pouvoir tout en faisant semblant de respecter. C'est déjà ça qu'ils ont déjà commencé à faire. Après avoir suspendu les institutions, il lève la suspension pour les institutions qui peuvent la douber. Donc, il est dans une logique de la stratégie de légitimer. Seulement, la question étant que jusqu'où il peut aller. Je pense pour ma part que ce qui va se passer, c'est que comme aujourd'hui, ce genre de modèle ne passe vraiment plus et vont en cas de sorte de choisir peut-être un civil, ceux qui ont commandité le coup d'État, ceux qui ont autre chose, ils peuvent donc accepter la tension sur la pression puisque de toute manière la Guinée n'est pas capable de résister à une véritable pression. Donc, ce qu'on risque plutôt faire, c'est de fabriquer un civil qui est une sorte de, je ne sais pas, d'Ubuyabis, n'est-ce pas, qui est là pour préserver les mêmes intérêts et utiliser la puissance de l'État qu'il contrôle aujourd'hui pour l'imposer au terme d'une transition, n'est-ce pas, graphiquée. Je pense que c'est beaucoup plus dans cette perspective-là. Mais dire que de manière ouverte, ils peuvent conserver le pouvoir, je ne crois pas qu'en 2021 et qu'on détenue de la situation économique de la Guinée qui puissent aller jusque-là. Ils n'en ont pas les moyens à mon sens. Pour sortir. Pour dire que de manière, grosso modo, on ira, effectivement, ils n'ont pas les moyens de résister. Ils n'ont pas le choix. par contre, ils vont tenter de graphiquer la transition en respectant la lettre de ce qu'on aura décidé, mais pas l'esprit. Alors, les leçons, monsieur, attend, voilà, je s'adresse à vous tout à l'heure, monsieur Bertin Aubono, les leçons qu'on peut tirer de ce qui s'est passé en Guinée, justement, est-ce qu'aujourd'hui, les chefs d'État ne devraient pas s'arranger à respecter tout simplement ce qu'ils sont dit en parlant de la Constitution, à ne pas essayer de la tripatouiller, un peu comme s'il s'agissait d'un simple texte. Est-ce que ce n'est pas une leçon qu'on pourrait tirer de ce qui se passe aujourd'hui à Guinée pour qu'on a fait ce qui s'est passé ? S'il y avait des leçons à tirer ? Je ne sais pas déjà ce que vous... Quand vous parlez de tripatouillage d'une Constitution, il a parlé, il venait de dire tout à l'heure que le RDPC a... a triché en 2008. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Les conséquences en Guinée-Équatoriale, en Guinée-Conakry, seront visibles dès demain. Moi, je vous ai dit, je suis contre de cette manière, de cette façon de faire la politique. comment réagir lorsqu'on a un leader qui n'écoute pas son peuple ? Comment réagir ? Un leader qui n'écoute pas son peuple, qui m'assage son peuple, un leader qui n'écoute pas son peuple, nous, au Cameroun et au RDPC, on a un peuple qui écoute son leader. Donc, je ne peux pas me prononcer le cas de la Guinée qu'on a créé, parce que nous, au Cameroun, ce n'est pas la même chose. Vous voyez, aujourd'hui, vous me demandez comment un leader qui ne respecte pas les... Comment j'allais dire ? Je peux dire qui ne respecte pas un certain nombre de choses, comment il doit être traité ? Puisque chez nous, ça ne se passe pas ainsi, je pense que les Guinéens sont bien placés pour apprécier ce qui leur arrive et non moins le Camerounais. Professeur, comment est-ce qu'on réagit ? Comment est-ce qu'on peut réagir face à une situation comme celle-là ? On n'arrive qu'à m'affaire à un leader qui m'appartient à son peuple. C'est un secret de polychinelle. Vous savez, je me méfie beaucoup des références au peuple parce qu'elles sont basées sur quelles mesures ? C'est chacun qui dit qui représente le peuple. La référence au peuple n'est rigoureuse que quand elle est fondée sur une mesure politico-arithmétique. Laquelle, par exemple ? Les élections. On ne peut véritablement évoquer la référence au peuple que quand on va aux élections et que le peuple établit dans la représentativité de chacun. Mais des gens qui ne sont pas allés aux élections se proclament représentatifs du peuple. Sur quelle base ? On est simplement dans l'ordre de la manipulation populiste. Moi, je maintiens que le colonel Doumbouya n'a pas l'intention de partir. L'avenir justement de l'ancien président pour sortir de ce sujet. Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que le colonel Doumbouya devrait donner des gages en libérant l'ancien président ? Je crois que le colonel Doumbouya va le maintenir en prison. Je ne pense pas qu'il le marquettera particulièrement. Il a réussi ce qu'il voulait faire. Il a pris le pouvoir et c'est l'essentiel. Il a essayé de faire pression sur Alpha Condé pour qu'Alpha Condé démission formellement. Mais ça, c'est strictement impossible. Quand vous connaissez le profil mental d'Alpha Condé, Alpha Condé préfère être tué plutôt que de venir dire qu'il a écrit une lettre de démission, il va rester dans cette position même s'il a perdu le pouvoir. Mamadi Doumbouya sait sur quoi il compte. Il a quand même des soutiens qui sont dans les groupes miniers et tous les lobbies politiques qui tournent autour de ces groupes miniers qui vont essayer de compenser son manque de légitimité à l'international. Le vrai problème, c'est maintenant le rapport de force qui va s'établir avec les autres composantes de l'espace politique guinéen, notamment les partis politiques. Et c'est pour ça que je disais à M. Atangana qu'attendons nos devoirs quel sera le rapport de force qu'il y aura entre la jeune et ceux qui ont défendu la constitution. Mais pour le moment, ça se passe plutôt bien. Ça semble plutôt bien se passer. Ça semble. Moi, j'ai dû l'assembler. Ça semble plutôt bien se passer. C'est toujours comme ça. Si vous prenez la transition avec Dadis Kamara, elle avait commencé comment ? Tout le monde avait applaudi, tout le monde était content et après, on a vu comment les choses ont évolué. Oui, rapidement on passe à autre chose. Le Fonds national pour la défense de la constitution est en train de faire un déploiement sur le terrain. Si vous observez, ils vont dans les départements pour remercier tout ce qui est et remobiliser les clubs. J'ai vu la communauté en demandant que le président de la transition sache que le peuple est regardant, ils sont regardants. Moi, je suis convaincu qu'avec la nomination du premier ministre, on aura un calendrier dans les prochains jours et que le Fonds national de protection de la constitution est en train de veiller. Retour au Cameroun pour parler d'autre chose juste après le petit détour vers la Guinée par la Guinée qu'on a crie. On revient sur ce scandale à l'hôpital central de Yaoundé, je vous le disais tout à l'heure. C'est donc un nouveau scandale dans cette formation sanitaire. Un jeune garçon arrivé il y a quelque temps et interné à l'hôpital central de Yaoundé parce qu'après avoir reçu des blessures au bas du dos tel que l'a précisé le directeur même de cette formation sanitaire. Le jeune homme va recevoir une intervention chirurgicale quelques jours après, une intervention chirurgicale douteuse et suspecte selon sa famille. Les choses se sont passées dans les règles de là a fait savoir que le directeur de l'hôpital central Yaoundé s'est-il passé exactement de toute manière au sein de l'opinion publique que le scandale fait jaser, fait parler. On estime que de plus en plus nos hôpitaux sont des endroits qui sont peu sécurisants pour les usagers. On en parle dans cette édition mais je vous propose d'abord de voir cette descente sur le terrain du ministre de la Santé publique quelques jours après cet incident. Il s'est rendu à l'hôpital central de Yaoundé rencontré le personnel médical de cette formation sanitaire puis dans la famille du disparu il est allé présenter ses condoléances c'était un reportage qui a été préparé par la Révaction. D'abord je voudrais dire que lorsque l'incident est survenu je n'étais pas sur place à l'incident l'actualité politique et donc j'étais sur le terrain et là je suis revenu et donc j'ai il fallait que je sache que je connaisse un peu qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ? Déjà quand je suis arrivé c'était pour installer également l'équipe de l'enquête que nous avons mis en place que nous avons mise en place pour comprendre et établir les responsabilités dans le cadre de cet incident. Maintenant qu'est-ce que j'ai compris au sortir de cet arrêt de travail ? j'ai compris qu'il y a des procédures quand même qui sont sans place le personnel m'a décrit un peu ce qui s'est passé exactement et nous avons nous en avons parlé mais l'équipe n'est-ce pas de mission l'équipe de l'enquête va établir n'est-ce pas jusqu'au fond les responsabilités pour le moment il était question juste de prendre le sens de ce qui s'est passé dans les détails et de laisser les intéressés pouvoir conduire leur enquête en bonne et due forme et pouvoir nous donner des résultats. Je voudrais également dire qu'au-delà de cela beaucoup des choses peuvent arriver des incidents peuvent encore arriver mais nous devons comprendre que ce n'est pas aussi facile pour le personnel médical et s'il n'y a un incident nous avons des voies des recours qui sont illégales qui devraient pouvoir être utilisés et ne pas privilégier l'agression que ce soit physique que ce soit verbal ou que la personne de santé qui veille chaque jour à la santé il est important qu'on le sache il est inacceptable que nous puissions continuer à observer des violences sur les personnes de santé ce n'est pas normal et ce n'est pas étiquement ce n'est pas correct maintenant on peut avoir un certain nombre de récriminations ça ça existe en termes d'actes à poser en termes d'humanisation des soins que nous avons demandé on peut avoir des récriminations contre les personnes de santé utiliser les voies qui existent utiliser également mes services parce que nous sommes là pour écouter tout le monde et nous sommes là pour l'amélioration de notre santé et nous allons construire notre sens là donc voilà un peu l'objectif de cette descente sur le terrain nous avons écouté les uns et les autres nous avons installé la mission d'enquête sur ce place et nous attendons les résultats et voilà donc la sortie du ministre après cette descente à l'hôpital central de Yaoundé au lendemain de l'incident enregistré dans cette formation sanitaire nous reviendrons tout à l'heure sur le reportage donc qui a accompagné cet élément le ministre qui est à l'hôpital central mais également dans la famille mais d'abord avec vous Denise Emilia Pangana votre parti politique je le disais cette affaire vous semblez ne pas être d'accord ou d'avis que cette commission d'enquête qui a été instructe par le ministre de la santé pourrait permettre de faire la lumière sur l'affaire Hilaire Aïssi c'est le nom du jeune garçon de 22 ans qui est donc mort dans des circonstances en corps trouble à l'hôpital central de Yaoundé oui effectivement dans la journée du vendredi j'ai rendu visite accompagné d'une forte délégation de membres du FDC à la famille ce qui est d'abord curieux c'est que vous aurez peut-être le reportage là le ministre de la santé s'est rendu près de la famille et n'a pas permis que la presse filme la rencontre avec la famille c'était une rencontre on a filmé la première partie mais il y a une partie c'était vraiment un huis clos est-ce que la parole a été donnée aux responsables de la famille après oui on l'aura alors moi je voudrais dire ceci lorsque vous écoutez ce que le directeur de l'hôpital dit avec ce que le ministre dit c'est vraiment le concret moi j'ai écouté la famille j'ai rencontré la famille j'ai vu la qualité des documents mais je vous assure c'est extrêmement grave extrêmement grave sur le temps puisque ce n'est pas la première fois que l'hôpital central est cité dans des pareils scandales il s'agit quand même d'un scandale de trop et un ministre de la santé sérieux la première chose qu'il aurait dû faire lorsqu'il parle d'enquête c'était d'abord de suspendre temporairement le directeur de l'hôpital central question de laisser l'enquête se poursuivre normalement bon maintenant lorsque vous avez un ministre de la santé qui lui-même a fait l'objet des enquêtes au TCS vous n'allez pas vous attendre à une autre démarche donc ça il faut le comprendre alors c'est parce que le directeur n'est pas suspendu que vous ne payez pas l'enquête qui a été mise sur pied le directeur n'est pas suspendu et ils ont dit eux-mêmes que la famille avait le droit de choisir un médecin légiste mais curieusement vendredi aux environ 20h on a appelé cette famille pour aller réaliser l'autopsie lorsqu'ils m'ont appelé je leur ai dit mais quel est ce genre d'autopsie où on va réaliser à 20h alors qu'on vous a dit de chercher vous-même un médecin légiste donc il y a beaucoup de choses qui ne marche qui cloche dans cette affaire et il semble que le ministre de la santé et le directeur de l'état de la santé veulent cacher des choses aux Camerounais il y a un problème dans cette affaire donc la première chose que nous nous demandons c'est que le directeur de cette affaire soit suspendu avec ceux qui étaient impliqués dans cette affaire si enquête il y a il faut qu'ils le fassent étant n'étant pas en fonction pour qu'ils aient la possibilité de mieux se défendre deuxième chose nous pensons qu'une enquête interne ne nous arrange pas du tout et ne peut pas permettre d'avoir la lumière de savoir ce qui se passe dans cet hôpital le ministre Maraché a déjà eu à initier plusieurs enquêtes de ce genre l'enquête à quel niveau en est-on avec l'enquête des personnes de santé qui ont diffusé les images de la dépouille du cardinal Thurie où est-ce que nous en sommes alors on veut nous mettre une enquête interne question de cacher tout question de se défendre de protéger les autres parce que lorsque vous suivez ce que le ministre a dit ici il ne s'est même pas dans une position de vouloir comprendre la famille il est en train de défendre ses collaborateurs et c'est un problème c'est un problème la première chose c'est peut-être la position qu'on peut attendre d'un ministre de la santé d'abord défendre dans l'éthique managériale la première chose ce qu'il aurait dû faire c'est de suspendre le directeur ensuite nous nous pensons qu'il serait mieux indiqué d'initier une commission d'enquête indépendante parce que seule une commission d'enquête indépendante peut nous permettre d'avoir la vérité de comprendre ce qui s'est passé c'est quand même déjà bizarre que chaque fois on ne fait que dire qu'en l'hôpital Sancra il y a telle chose il n'y a pas que l'hôpital central il y a eu des mêmes récumulations pour d'autres hôpitaux au Cameroun pour le cadre de l'hôpital central l'affaire Aïssi-Hillère doit nous permettre d'avoir une situation claire donc pour nous il faut une commission d'enquête indépendante à laquelle participeront les acteurs de la société civile les spécialistes des questions de santé les responsables des ONG de l'éthique des droits de l'homme et surtout qu'on laisse à la famille la possibilité de choisir son médecin légiste pour l'autopsie je crois que si vous avez vu les photos c'est quand même assez très grave pour que le ministre de la santé prenne ça avec autant de légèreté Professeur Mathias Cédric vous avez suivi cette affaire vous aussi qu'est-ce que vous en avez pensé d'abord première question de cette affaire une fois encore de soupçons de trafic d'organes dans cet hôpital est-ce que vous pensez par exemple que la descente du ministre dans la famille était opportune si le ministre n'était pas descendu certains auraient peut-être dit qu'il ne montrait pas d'intérêt pour ce qui est objectivement un drame nous n'avons pas tous les éléments pour savoir si c'est vraiment un scandale mais ce qui est objectif c'est que c'est un drame il y a mort d'homme il y a quelqu'un qui devait être soigné à l'hôpital central et mort maintenant nous n'avons pas une connaissance exacte des circonstances dans lesquelles tout cela s'est passé maintenant il est aussi tout à fait normal pour le ministre de la santé en tant que chef de ce département ministériel d'initier une enquête interne c'est un mécanisme tout à fait normal cela n'empêche pas la justice de pouvoir également initier ses propres mécanismes d'enquête mais on ne peut pas reprocher au ministre de lancer une enquête interne même si on peut estimer à tort ou à raison que celle-ci ne sera pas nécessairement pertinente moi je pense que ça n'empêche pas à la justice de faire son travail pour essayer de savoir par une procédure d'information judiciaire ce qui s'est vraiment passé maintenant il faut il faut faire extrêmement attention dans ce genre d'affaires qui existent dans les formations hospitalières et encore une fois je suis désolé de dire que c'est des choses qui arrivent partout pendant la crise de la Covid dans un certain nombre de pays occidentaux il y a des familles qui se sont plaintes de ce que les corps avaient été profanés ça veut dire qu'on aurait prélevé des organes en profitant de la situation qu'il y avait autour de la Covid pour prélever des organes et bon je ne sais pas si là-bas ça a abouti à des enquêtes mais toujours est-il que des accusations ont été faites et des accusations qui concernaient par exemple un de nos compatriotes dans un pays européen il est important que la vérité soit faite elle peut venir de différentes sources l'enquête interne peut révéler des choses la justice peut également lancer sa propre procédure maintenant il n'est pas évident dans ces conditions qu'une enquête citoyenne puisse aboutir elle poserait trop de problèmes mais on aurait pu aussi imaginer qu'effectivement des ONG spécialisées plutôt que des partis politiques s'intéressent à ça parce que les partis politiques quand ils viennent on sait pourquoi parce qu'ils sont à la recherche d'une politisation spectaculaire peut-être parce que les ONG sont absentes aussi oui mais chacun doit chacun doit faire son travail si les partis politiques se substituent aux ONG moi je suis sujet de mon professeur de créer une ONG dans ce sens je ne suis pas intéressé oui mais pourquoi c'est pas la problématique nous on est là dans un rôle citoyen non c'est pas ça la vocation des partis politiques les partis politiques sont là pour faire autre chose je donne un samba sur cette affaire ce scandale ce drame si vous voulez à l'hôpital central de Yaoundé comment est-ce que vous faites la lecture de cet autre drame certains estiment aujourd'hui que l'on ne devrait par exemple pas maintenir c'est la position du FDC mais également de d'autres observateurs qui estiment que le fait de maintenir seulement le directeur de cet hôpital à ce stade de l'affaire démontre à suffire que les responsables du ministère de la santé n'ont pas véritablement envie de rassurer les parents de faire la lumière sur cette affaire pour une affaire aussi grave on s'attendrait à ce qu'il y ait déjà des mesures tout au moins un peu fortes non il faut on ne peut pas soumettre la gouvernance publique à des événements qu'il faut lire dans ce drame une séquence parmi un grand nombre d'événements passés ouvrant le domaine de la santé on a connu le pharma de wakumatheke avec talent qu'inti on a connu votre grand par exemple la femme de maïs de maïs de maïs de maïs on a connu beaucoup de cas donc pour ces enjeux on ne peut pas pour un événement comme celui-là bloquer le problème de la santé à cet événement et ça c'est pas l'événement de trop c'était un révélateur c'est tout ça c'est des révélateurs c'est des révélateurs d'un système qui ne fonctionne pas système de santé pour les dire ou un système déjà le système de santé lui-même n'est qu'une projection du système global vous avez des hôpitaux dans lesquels le plateau technique insuffisant des hôpitaux dans lesquels le personnel est démobilisé des hôpitaux dans lesquels les procédures sont difficiles à appliquer des hôpitaux dans lesquels les protocoles normaux ne peuvent pas être appliqués faute de moyens et donc cela multiplie des dysfonctionnements il arrive que certains de ces dysfonctionnements apparaissent comme des événements médiatiques alors que c'est chaque jour qu'on a ces événements donc il y a un danger évident de démagogie en se focalisant sur un exemple et en enfermant le malaise général de la gouvernement de la santé dans cet exemple le ministre de la santé a eu pour tel événement ou tel événement à suspendre les directeurs on connait même un cas où le ministre a je crois mis un directeur en retrait quelques temps plus tard il a été réhabilité donc je pense que nous devons avoir toujours une perception matro une perception holistique des phénomènes nos cas particuliers de cet enfant qui a été qu'on accuse dont on accuse l'hôpital c'est un événement qui peut-être peut donner lieu à des procédures particulières c'est-à-dire les poursuites des autres mais parce qu'il est révélateur mais il faut plutôt mettre fin à la série des dysfonctionnements on ne peut pas occulter ce malaise général ce dysfonctionnement permanent et quotidien en enfermant le problème de la santé dans cet événement je pense donc pour ma part c'est une réflexion d'ensemble qu'il faut mener c'est des refaisons ont été menées quand on parle des visions on parle de stratégie sectorielle et autres ça veut dire que des réflexions ont déjà été menées mais la question étant que quel est le niveau d'applicabilité ou même le niveau d'application de ces mesures pour sortir le nouveau ministre quand il est venu il était encore très jeune et très enthousiaste il a fait des promesses on a pensé que tous ces dysfonctionnements allaient au moins s'atténuer mais pour des raisons multiples certaine peut-être relative à lui-même d'autres aux lourdeurs du système d'autres au manque de ressources ces méthodes ces mesures-là n'ont pas été appliquées conséquence le système est resté tel quel et n'a fait que multiplier je pense que moi je ne peux pas me prononcer sur l'événement en soi n'ayant pas d'élément je n'ai aucun élément un état n'avait pas médecin je ne sais donc pas je ne peux pas me prononcer je pense que il y a des experts en médecine et il y a des juges qui peuvent se prononcer de manière plus pertinente sur ça mais je fais plutôt une analyse en tant que macroéconomiste qui estime que il faut lorsque nous venons nous voulons débattre d'un phénomène comme cela l'inscrire plutôt dans le cadre plus général de la gouvernement parce que c'est ça qui peut déboucher sur des mesures pertinentes pour améliorer le système de santé du camp ce n'est pas un souffle coisant sur cet exemple M. Serge Ongedem pensez-vous aussi que ce drame à l'hôpital central est révélateur du malaise même qui réagit aujourd'hui dans les formations sanitaires il y a ce drame bien sûr mais il y a beaucoup de dénonciations depuis quelque temps dans le système de santé alors que le ministre qui est en place a placé justement son passé en ce ministère sur le signe de l'humanisation des soins dans les formations sanitaires mais à ce jour on est ensemble loin de cet idéal d'humaniser finalement les soins on a une famille qui dit par exemple qu'on a opéré leurs proches sans qu'ils ne sachent pourquoi ça c'est révélateur d'un certain malaise dans les formations sanitaires moi je ne parlerai pas d'un scandale de trop mais plutôt d'un soupçon de trop un soupçon de trop de trop mais ce n'est pas un scandale vous voyez au Cameroun c'est tout le monde qui est officier de police c'est tout le monde qui est magistrat c'est tout le monde qui est procureur on vous condamne avant même que vous ne soyez jugé monsieur le ministre Malachi qui est venu rénover qui est venu changer des choses au niveau de ce ministère il a félicité et maintenant il y a eu un soupçon il allait rencontrer les familles monsieur Denis Sartangana il voudrait que pendant qu'il y aille rencontrer des ministres que Bignou soit là que les autres médias soient là pour filmer la quintessence de ce qu'il il va dire à la famille mais ce n'est pas de ça qu'il est question moi je rejoins un peu monsieur le consultant j'ai donné son bas qui pense que c'est un problème de il n'est pas il a dit tout à l'heure qu'il n'est pas médecin moi non plus je ne suis pas médecin alors il faut laisser les professionnels de ce domaine faire leur travail moi j'ai vu à Bignous le ministre qui est allé rencontrer la famille pour calmer déjà en premier temps des choses et vous voyez Denis Atangana qui déjà a condamné peut-être parce qu'il a mené il n'est pas médecin Denis Atangana n'est pas médecin il dit bien ça reste des dénonciations vous savez au Cameroun on dénonce beaucoup ce sont des dénonciations il allait rencontrer la famille il vous dit là que la famille m'a appelé à 20h la famille a appelé Denis Atangana à 20h en tant que médecin non en tant qu'avocat non moi je dis il ne faut pas à chaque fois politiser le débat même là il ne faut pas maintenant il faut il faut déjà j'ai dit tout à l'heure apprécier les efforts que le ministre le jeune Malachi est en train de faire dans ce ministre et l'accompagner on va écouter ce reportage j'en parlais tout à l'heure de la descente du ministre dans la famille et justement la parole a été donnée à cette famille également qui revient sur ce qu'elle pense de ce qui s'est passé les dernières heures de l'approche dans cette formation sanitaire absent de la ville au moment des faits c'est ce mercredi 29 septembre que le ministre de la santé publique est allé présenter ses condoléances à la famille du jeune Hilaire Aissi décédé le 19 septembre dernier à l'hôpital central de Yaoundé de longues minutes d'échange entre le membre du gouvernement quelques collaborateurs et les proches parents du défunt avec à l'issue la même exigence celle de la vérité ce que nous voulons le plus c'est pas de vérifier s'il y a eu trafic d'organe ou bien quoi que ce soit c'est que déjà les blessures qu'il a reçues sur son corps venant du corps médical nous ayons de vraies explications par rapport à ça c'est que plusieurs jours après l'incident de l'hôpital central les proches du jeune homme de 22 ans ne s'expliquent toujours pas les mutilations découvertes sur son corps lors de la mise en bière venus apaiser la famille et apporter du reconfort le patron de la santé publique a appelé à la collaboration de tous pour la manifestation de la vérité il n'y a pas une vie qui soit de trop dans notre vie tout ce que nous avons le plus précieux c'est la vie nous sommes appelés dans le secteur de la santé à donner à sauver les gens et c'est pour cela que nous sommes venus présenter cette démarche républicaine qui devait être celle de tout le monde qui sont venus pour la paix et qui vont nous à faire tout cela ils ont fait à collaborer quelques temps avant c'est par la formation sanitaire incriminée que le patron de la santé publique a débuté sa visite à l'issue d'un échange de plus de 30 minutes avec le personnel de l'hôpital central de Yaoundé Malahouda Malachi a annoncé la mise en place d'une commission d'enquête interne nous avons écouté les uns et les autres nous avons installé la mission d'enquête sur place et nous entendons les résultats on rappelle décédé le 19 septembre dernier dans cette formation sanitaire après avoir été poignardé au bas du dos la dépôt du jeune il est Raïssi est remise à sa famille après quelques jours passés à la morgue cette dernière s'étonne de découvrir plusieurs mutilations sur le corps du défunt dans une récente sortie médiatique le directeur de l'hôpital a tenté d'y apporter des explications des explications encore insuffisantes pour la famille qui exige d'en savoir plus l'enquête diligentée par les autorités sanitaires suit désormais son cours nous demandons à ce que le ministre mette des auditions pour que nous ayons plus d'éclaircies par rapport aux essais de la petite folle ce que nous voulons le plus ce n'est pas de vérifier s'il y a l'écran de l'organe ou bien quoi que ce soit c'est que déjà les blessures qu'il a reçues sur son corps venant du corps médical nous ayons de diverses explications par rapport à ça parce que ce qui le précipite ce n'est pas l'infection comme une conférence c'est déjà cette blessure qu'il a reçue nous disons merci au ministre déjà de s'intéresser à l'affaire et nous espérons qu'il puisse mettre tout le monde d'accord moi c'est Ndongo Herbé de la lecture merci beaucoup voilà donc pour cette descente du ministre Malahouda Malachi dans la famille du jeune il est ici décédé le 19 septembre dernier à l'hôpital centrale de Yaoundé professeur Mathias-Erik Honang il n'est quel que soit le bout par lequel on prend cette affaire et a ajouté à toutes les autres affaires les soupçons ces derniers temps ces personnes qui meurent dans des conditions un peu troubles on peut se dire qu'il y a quand même à l'aise dans nos formations sanitaires aujourd'hui la question qu'on peut se poser c'est quoi le problème professeur Mathias-Erik le système comme le disait Dieu donné Samba tout à l'heure oui c'est un problème de système en réalité les options de politiques économiques qui ont été construites à partir de l'ajustement structurel ont profondément perverti le système sociétal en général et dont les secteurs aussi comme le secteur de la santé parce que en réalité ces réformes-là ont contribué à minorer l'élément communautaire et l'élément public de la santé et à développer l'élément marchand et ça s'est manifesté à l'intérieur de l'hôpital parce que l'hôpital est devenu un lieu de commerce où les gens essentiellement gouvernés dont par la logique marchande entendent faire des profits on impose aux gestionnaires ce qui est normal dans une certaine mesure de suivre un certain nombre de règles pour gérer les hôpitaux il faut maintenant gérer la question de l'intéressement des différents niveaux du personnel sanitaire parce que il y a des contraintes qui pèsent sur les salaires on trouve donc des éléments pour compléter les salaires sauf qu'à partir du moment où on le fait ça introduit à l'intérieur de l'hôpital le marchandage permanent et évidemment à partir du moment où le marchandage s'installe ça peut aller jusqu'à l'installation de véritables réseaux criminels qui rentrent donc dans des logiques de trafic mais est-ce qu'il faut d'un plus fait aussi je vous le répète ça ce ne sont pas des problématiques spécifiquement camerounais ce sont des problématiques mondiales mais elles se posent avec plus d'acuité chez nous parce que justement les réformes d'ajustement qui sont liées au modèle global ont été plus violentes dans notre univers ça fait donc que ces effets pervers là sont plus forts il y a un malaise et il faut pouvoir il faut pouvoir régler il faut pouvoir régler un certain nombre de problèmes et en tout cas empêcher que les hôpitaux deviennent des lieux où il y a des trafics mais ça ne signifie pas qu'à chaque fois dès qu'il y aura un soupçon comme disait monsieur Obono que ça signifie nécessairement qu'il y a des opérations criminelles en cours les situations doivent être élucidées par des enquêtes et je dis bien la justice est là le ministère peut faire son enquête administrative mais rien n'empêche surtout à partir du moment où elle est actionnée par les ayants droit que la justice aussi recherche sur toutes les fondations à ce sujet les enquêtes professeur Mathias Serri on a donné jusqu'ici moi je ne me souviens pas d'une enquête qui a rendu une conclusion concernant les affaires dont on a parlé on l'a fait coumaté quelle affaire du Milan il y a cette enquête qui a été j'ai entité récemment vous en parliez tout à l'heure si ça me chante un peu de ceux qui ont diffusé la vidéo il y a eu des enquêtes où il y a eu des sanctions par exemple le jeune élève de Douala qui a été tué et dont le corps a été filmé on a sanctionné ceux qui l'ont fait ne dites pas qu'il n'y a pas eu de sanctions dans un certain nombre de cas on a sanctionné maintenant il peut aussi y avoir des dysfonctionnements qui sont liés à des faits qu'il y a des lobbies puissantes qui peuvent interférer dans ces choses ça peut arriver d'où l'intérêt d'une enquête indépendante je veux bien mais dans cette enquête les partis politiques ne doivent pas être là-dedans les partis politiques ne doivent pas être là-dedans vous voulez-vous vous voulez-vous faire de profiter de la récupération dans ce genre de choses il y a des ONG qui s'occupent des questions de gouvernance en général il y a même des ONG qui s'occupent des questions de gouvernance sanitaire qui sont à mon avis des opérateurs un peu plus crédibles que les partis parce que quand les partis s'invitent évidemment ça vicie la problématique ça veut dire qu'on ne va plus s'intéresser aux choses avec l'idée de corriger les dysfonctionnements ça va être un jeu de lutte entre différents intérêts politiques et surtout des intérêts politico-partisans oui j'ai l'impression à suivre le professeur Mathias et puis le maire de l'Obo j'ai l'impression d'être à côté de deux membres du conseil consuel qui sont en train de me dire que vous n'avez pas qualité donc j'ai l'impression que je suis vraiment au conseil consuel vous avez vraiment déjà apporté vos touches vous avez déjà apporté vos touches parce que à vous écoutez je ressens une certaine légérité qui me touche qui me fait très mal qui me fait très mal dans le sens où nous parlons d'une vie au-delà d'être politicien nous sommes des citoyens et ici il s'agit d'une question citoyenne et je rappelle quand même que je suis conseiller municipal je suis conseiller municipal et j'estime que voilà la vie d'un Camerounain qui est mort dans des circonstances croupes mystérieuses voilà la famille qui estime que le genre de blessure qu'on a trouvé sur le corps de leur proche n'est pas du tout normal le fait d'en parler vous vous retrouvez avec des membres du conseil consuel qui vous disent que vous n'avez pas de qualité mais c'est curieux c'est préoccupant et c'est le problème que nous avons au Cameroun quand on veut aborder une question pertinente sérieuse qui préoccupe les Camerounais on a des gens qui viennent nous dire que non c'est elle qui doit en parler c'est elle qui doit en parler vous n'avez pas de qualité mais pourquoi donc vous allez créer dans les ONG on doit abandonner cette famille et moi je vous dis les documents je vous conseille de faire un nouveau reportage de rencontrer cette famille les documents que ces familles ont les images les photos mais c'est extrêmement grave une enquête et moi j'aurais bien voulu qu'on dise tout ce qu'on peut dire mais qu'on s'accorde quand même sur une chose c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait la lumière sur cette affaire et qu'une enquête une enquête interne c'est pas un parti politique une enquête interne il n'y a pas de problème monsieur le membre du conseil constitutionnel on n'a pas de qualité il n'y a pas de problème mais je vous dis que dans le cas d'espèce il faut absolument d'un que le directeur de l'éducation central soit suspendu c'est une mesure temporaire après les enquêtes non non quand il y a déjà une enquête dès qu'une enquête est ouverte dans une situation trouble comme celle-ci la première mesure qu'on prend c'est qu'on suspend la tête pour permettre que l'enquête soit dirigentée sereinement le Cameroun mais pour les gens du RDPC et ceux qui leur sont proches pour eux c'est normal qu'il y ait une enquête pour eux c'est normal qu'il y ait une enquête et que les responsables impliqués ne soient pas suspendus de deux il faut il faut absolument il faut absolument qu'il y ait une enquête indépendante et moi je serais honoré que le professeur vraiment en toute humilité reconnaisse qu'il faut une enquête indépendante je voudrais incongru que les partis politiques se retrouvent aujourd'hui au devant de la scène concernant cette affaire non moi je une fois de plus il faut vous parlez d'un point d'un point systémique on peut comprendre que les partis politiques je sais c'est consulaires disons que c'est des c'est des bonnes guerres que les contestateurs du régime et en particulier les partis produits d'opposition monter tout cela en épingle vous voyez bien que monsieur Denis se préoccupe beaucoup moins des politiques de la santé que de l'événement parce que l'événement est plus émotionnel donc c'est plus tenu des marches disons qui se comprend très bien pour un parti politique pour un président de parti politique mais qui apparaît assez périphérique pour un analyste parce que pour moi il y a mort d'homme quand même je suis surpris mort d'homme c'est un mort d'homme est une mort d'homme ce que un analyste ou un homme politique devrait faire c'est la série des morts d'homme qui émaille la gouvernance de nos hôpitaux c'est ça qui est intéressant le fait qu'il y ait un mort d'homme qui est monté en épingle dans l'espace médiatique n'occulte pas beaucoup de mort d'homme qui n'ont fait qui sont inconnus et qui sont en milliers et moi en tant qu'analyste c'est cela qui m'intéresse c'est pour ça que au-delà de cet événement qui recoue davantage à l'émotion parce que c'est un mort d'homme c'est une mort d'homme mais une fois de plus il y a des morts d'homme dans tous les hôpitaux du Cameroun chaque jour si vous allez même dans des hôpitaux à Garbo vous allez voir des morts d'homme maintenant vous allez dans des hôpitaux de Bertrand vous allez dans des hôpitaux vous allez voir des morts on parle des morts qu'on peut éviter on parle des morts qu'on peut éviter on parle des morts qu'on peut éviter non madame écoutez-moi oui même les morts qu'on peut éviter il n'y a pas que cette mort-là s'il y a une si cette mort-là aurait pu être évité sachez qu'il y a au moins 100 morts par jour qui auraient pu être évité c'est pour cette raison que pour moi je pose la question suivante au ministre quand vous êtes venu vous avez proposé une démarche pour arranger le secteur de la santé où en êtes-vous avec votre démarche et pourquoi les dysfonctionnements qu'on avait constaté et pour lesquels on vous a nommé dans le but de les réduire puisqu'il y avait quelqu'un avant vous si on l'a enlevé c'est parce qu'on a si on vous a pris c'est parce qu'on a pensé que peut-être avec vous les choses iraient mieux et quand vous êtes venu vous avez fait un programme l'humanisation de nos hôpitaux vous le dites oui je ne vais pas vous pouvez le citer parce que si vous voyez le discours du ministre il a proposé la question aujourd'hui et c'est à lui qu'il faut poser la question parce qu'aujourd'hui on le voit s'occuper justement de ces détails c'est à dire il y a eu un événement il se met en s'élègue mais les politiques fondamentales même qui permettent d'éviter ces événements qu'est-ce qu'il en dit depuis qu'il est là il a fait des propositions quel est le bilan de sa stratégie c'est ça qui est important pour moi ce n'est pas si on se met en évidence c'est chaque jour qu'on en connaît c'est pas parce que celui-ci a été particulièrement médiatisé il est normal qu'un président de parti qui lui là se calcule ça pue moi je n'étais pas président de parti je pose le problème donc de la santé et je demande à monsieur le ministre de la santé qu'est-ce qui vous a entravé pourquoi vous n'avez pas réussi c'est ça et c'est là que lui doit mettre en évidence parce que c'est ça qui est le plus intéressant voilà ce que nous pouvons dire en rapport avec vous vous voulez dire l'interview non monsieur Dédonné Somba a raison à l'occasion d'un événement comme celui-ci on doit interroger les mécanismes systémiques on doit interroger la politique et au lieu donc que les partis politiques se contentent d'exploiter des événements qu'ils interrogent la politique c'est beaucoup plus consistant à la limite l'action qu'ils peuvent faire c'est de travailler avec les ONG qui vont soulever le problème ce qui leur donne l'occasion à eux de questionner la politique gouvernementale et de susciter un débat et donc de faire leur proposition mais quand ils sont dans la logique du spectacle ce qui les intéresse c'est de soulever de monter à l'époque des événements mais de ne apporter aucune réponse mais est-ce que questionner les politiques c'est minimiser les faits comme ce qu'on a ce n'est pas un problème de minimisation des faits ce n'est pas un problème de minimisation des faits c'est que ce qu'ils font ce n'est pas ça le travail d'un parti politique un parti politique n'est pas une ONG je suis standardisé un parti politique n'est pas une ONG qu'ils soulèvent qu'ils soulèvent la question encore on peut comprendre mais qu'ils s'y attardent qu'ils s'y attardent dans la logique de la politique spectacle ça pose des problèmes pour la qualité du débat démocratique et du débat sur les politiques publiques je suis scandalisé je dis simplement sur ce plateau que je suis scandalisé et déçu parce que ce que j'écoute ici c'est très grave très grave parce que d'abord je suis un citoyen tamournais et il s'agit de la vie d'un être humain lorsque nous demandons la mise en place d'une commission indépendante c'est pour qu'on aborde la question dans le fond c'est pour qu'on sache réellement ce qui s'est passé parce qu'à partir d'un cas on peut comprendre la situation de d'autres cas vous avez dit ici ça dit on ne vous comprend pas on ne vous comprend pas du tout on ne vous comprend pas du tout vous dites que tel n'est pas spécial vous dites que tel fait des enquêtes et de toutes les façons c'est un membre de toutes les façons de toutes les façons c'est un membre du conseil constitutionnel de toutes les façons moi je voudrais vous dire ceci il s'agit d'une ville il s'agit d'un Camerounais et en tant que Camerounais les gens des affaires politiques on doit être sensible on doit être sensible quand la vie se perd ce n'est pas normal on sait que lorsqu'on va dans un hôpital c'est pour aller chercher la vie c'est pour aller protéger la vie mais du moment où on va à l'hôpital et on va mourir et où l'hôpital devient un endroit où lorsqu'on sentit le pas c'est pour aller mourir je suis scandalisé qu'on me demande à moi qu'on me dise à moi que je n'ai pas qualité d'aborder une telle question je dis c'est un scandale c'est c'est honteux c'est terrible de toutes les manières je crois que est-ce qu'il est d'une agence d'investigation moi je dis c'est scandaleux c'est scandaleux c'est scandaleux je vous en prie monsieur Omené est-ce que c'est scandaleux qu'on dise à un Camerounais qui n'a pas le droit de s'intéresser à la vie d'un Camerounais mais je dis c'est scandaleux monsieur Omené est-ce que la famille est-ce que vous si vous étiez de la femme offrirait confiance il faut faire la justice c'est la faire est-ce que vous on fait une commission d'enquête comme celle-là parce qu'on parle de la famille c'est vrai le système mais il y a ce cas-là qui reste un cas très important au fur et à une commission d'enquête interne pour résoudre ce problème moi je dis sortons comme disent les enfants au quartier en levant le coeur en levant les organes on ne peut pas on parle justement d'organes monsieur on ne peut pas les organes il y a un peu de l'amalgame pourquoi je ne devrais pas faire confiance à une enquête interne comme certaines mais pourquoi pas préférez qu'on fasse un mais aujourd'hui je comprends il y a le choc moi je ne peux pas interdire à la famille de cette plainte c'est normal c'est normal et aujourd'hui on ne félicite pas moi je n'encourage pas que dans nos hôpitaux quand on y va et que nous ne soyons pas en sécurité mais ce que je suis en train de dénoncer ici c'est que les politiciens arrêtent de politiser tout au Cameroun qu'ils arrêtent de politiser tous les débats ce n'est pas les politiciens qui ont créé cette affaire ce n'est pas les politiciens qui ont créé le fait que chacun fasse son travail et maintenant si si ça avait vrai ça avait dit qu'après l'enquête que le personnel de santé de l'hôpital central est accablé nous avons nos juridictions alors ils seront punis comme d'habitude ils seront punis et c'est là en plus moi j'ai vu des images une violence atroce de certains membres de cette famille vis-à-vis moi j'ai pas vu le corps moi je ne sais pas où vous avez vu le corps vous êtes morgué si vous n'avez pas d'élément ne vous prononcez pas est-ce que vous êtes morgué monsieur Desalémane je crois que c'est scandale est-ce que vous êtes morgué si vous n'avez pas d'élément ne vous prononcez pas déçu s'il vous plaît on va écouter il faut respecter les morts on va écouter que le monde s'en va il faut respecter les morts on va écouter que le monde s'en va s'il vous plaît je pense que il faut quand même qu'on précise un certain nombre de choses tous les thèmes toutes les problématiques peuvent être abordés par les hommes politiques aussi bien ceux du pouvoir que l'opposition mais c'est l'angle ce qui est important c'est l'angle par lequel on aborde le sujet un parti politique n'aborde pas cette problématique comme une ouée le parti politique l'aborde dans une perspective de politique alternative c'est-à-dire que c'est les propositions c'est-à-dire la critique des choix stratégiques du gouvernement dans le secteur en s'appuyant évidemment sur ces exemples en même temps ces propositions lorsque ce qu'on reproche au président attendre c'est enfin une logique évidemment de l'ONG c'est-à-dire qu'on ne voit pas de lui ce qu'il aurait pu faire s'il avait été ministre de la santé ou président de la république devant cet événement il se plaint un peu comme s'il était un simple citoyen c'est-à-dire un représentant des citoyens sous le forum en disant je suspendais le directeur de l'hôpital central ce n'est pas une politique publique ça c'est des événements qui sont liés c'est des événements qui sont liés à un fait or un homme politique ne gère pas les faits il gère les politiques publiques allez-y on termine ça veut dire quoi en définitive c'est que moi j'attends des partis politiques c'est-à-dire que le budget s'il vous plaît le budget consacre la santé est faible le mode de gouvernance par exemple de nomination et tout ça est à questionner est à questionner parce que il faut expliquer établir les causalités des dysfonctionnements c'est pour ça qu'on demande d'ailleurs aux hommes politiques de s'entourer des équipes d'experts parce qu'un homme politique ne peut pas fonctionner seul et venir émettre ses émotions un homme politique doit avoir un homme politique doit avoir un spécialiste de la santé un spécialiste de l'éducation accompagné de l'éducation accompagné de statisticien et tout ça qui permet que quand il vient dans un débat comme ça qu'il ait des outils parce que ce qu'on attend de lui ce n'est pas une critique simplement citoyenne ce n'est pas une critique citoyenne c'est-à-dire des zones j'ouvre même des citoyens c'est beaucoup plus des politiques alternatives de gestion de la santé nous avons un débat sur un cas je ne sais pas pourquoi on va passer au dernier sujet nous avons un débat sur un cas on a un débat sur un cas qui est scandaleux à l'hôpital central on fait le débat et nous en tant que parti politique on estime que la première chose qu'il faut faire c'est suspendre le directeur de l'hôpital la deuxième chose c'est d'ouvrir une enquête indépendante de faire l'allumer une enquête indépendante alors vous le dites sur un plateau de télévision les gens vous amènent sur d'autres débats attendez lorsqu'on va aborder alors c'est une suggestion aborder la question sur la gouvernance hospitalière sanitaire écoutez le FDC vient avec cette proposition mais pour l'instant nous parlons du cas ici et ce qui s'est passé est extrêmement grave pourquoi vous cherchez à nous faire tourner autour du pot très bien très bien les intellectuels vous leur posez la question ici ils vous en craignent vers la sanaga on est ici à Oudja au Belge Blanc nous parlons de Belge Blanc on ne parle pas du tout de Cameroun on parle d'un cas et sur ce cas très bien s'il vous plaît s'il vous plaît allez rapidement je vais clôture pour éviter une confusion quelques secondes oui on y va pour moi les politiques publiques du Cameroun sont très mal formatées ça veut dire que les politiques publiques du Cameroun sont extrêmement mal formatées est-ce qu'il faut pas commencer à changer par compartiment monsieur non non c'est-à-dire au gouvernement hospitalier on va dans chaque secteur parce que les causalités ne sont pas au même niveau il y a des causalités fondamentales il y a des causalités au second degré il y a des causalités au troisième degré ainsi de suite très bien très bien c'est une scuture en art très bien rapidement les racines on revient là les grandes branches les petites branches donc vous ne pouvez pas et tout à l'heure on va commencer par la racine ensuite par le pro ensuite par les branches vous voulez dire un dernier mot en rapport avec cette affaire oui il a encore raison quand même monsieur Atanana on est en train de parler du cas ici il n'a pas raison du tout et quand cette manière de procéder montre pourquoi les partis d'opposition sont dans l'impasse faites votre travail faites votre travail vous avez personne ne vous a obligé à être un politicien un groupe d'opposition le parti politique n'est pas une ONG le parti politique n'est pas une ONG on n'a pas qualité ensuite ça le gêne précisément parce qu'il est dans la logique de la politique spectacle et de la manipulation démagogique le vrai élément c'est le débat donc sur les politiques c'est-à-dire qu'il prend dans le cas et à partir du cas il fait un débat sur les politiques je ne suis pas du parti mais ça Atanana estime que l'enquête pourra faire de la garder la garder justement ils ne sont ni la justice ni une ONG ni un groupe de consommateurs ils sont une formation politique il faut éviter le confusionnisme il y a une division c'est eux qui veulent la démocratie dans une démocratie madame il y a une division du travail le travail politique est divisé chacun a ce qu'il doit faire si la question était posée par une ONG ce serait plus crédible pour vous vous trouvez les éléments pour en parler c'est plus crédible moi je dis alors que quand on va rajeunir le conseil fonctionnel moi je suggère déjà que Dieu donner sur ma et monsieur on va prendre la transition on ne va pas de condition d'art on va prendre la transition on revient pour le troisième sujet je vous en prie retour sur le plateau du club sur Bignousin le tam-tam du continent on va prendre le troisième et dernier sujet de cette émission nous nous intéressons je vous le disais tout à l'heure encore à ces opérations de renouvellement des organes de base du RDP si on en parle depuis la semaine dernière des opérations qui ont été maillées par plusieurs violences la presse cette semaine plusieurs journaux se posaient la question pourquoi le mutisme des autorités face à toute cette violence que l'on a enregistrée tout au long de ce processus je vous propose de voir d'abord cet élément on revient pour les échanges sur le plateau le temps monte en cet après-midi ici à l'école publique d'Odja c'est l'un des sites choisis pour accueillir le processus de vote en vue des renouvellements des organes de base au sein du rassemblement démocratique du peuple camerounais pour le compte des sous-sections Odja 8 B Centre à l'entrée principale les militants mobilisés crient au scandale ils dénoncent des cris patrouillages moi je sais quand le président Bia est accédé au pouvoir il y avait une chanson qui disait tu es l'homme de la dynamique nouvelle et nous c'est moi la dynamique nouvelle parce qu'il nous aime plus c'est la dynamique nouvelle ils nous refusent la dynamique nouvelle ils sont prêts à tout pour s'accaparer du pouvoir le vote déjà a très mal commencé parce que dès le départ nous sommes arrivés ici vers 9h normalement le vote devait commencer exactement à 9h mais à 9h il n'y avait pas d'une et tout le reste quand on est en train de créer tout ce que vous voyez là alors les textes sont clairs lorsqu'il y a les urégalités lorsqu'il y a fraude dans un bureau de vote alors vous devez arrêter le vote et l'élection dans ce bureau de vote est complètement annulée les isoloirs n'étaient pas protégés les listes dans le recrutement n'étaient pas affichées au Bavia et c'est par là qu'on a commencé à ressentir que ce vote n'allait pas donner ensuite au moment des arrivées de certains leaders de l'autre camp voisin le vote a changé de couloir parmi les faits pointés par les électeurs l'absence des listes des militants censés voter à côté de cela on parle de l'intimidation du président du bureau de vote ce monsieur c'est monsieur ce monsieur qui est présent de ce bureau de vote il roule pour le camp opposé je devais être un scrutin à l'intérieur ils m'ont empêché une situation qui a poussé les militants à arrêter le vote ici on parle d'une main noire d'une candidate appartenant à l'autre faction madame Amugnoma il y a des films à l'appui cette aménée elle a commencé à distribuer de l'argent comme des petits bouts de pain ah oui et nous ne pouvons pas accepter d'un vote truqué je me suis retrouvé avec une foule de mes cousins des gens du village de Yaoundé 3 des gens du Founzi 3 qui se déportent pour venir faire le vote massif dans le Founzi 4 c'est une fraude à ne pas supporter il y a le quartier au Djaïsi à Yaoundé comme dans plusieurs localités du pays les mouvements des renouvellements des organes de base ont engendré des actes de violence comme Inyambeta dans l'Ombam et Inobu et Likmfomor dans la Lekie Bengbis dans le sud où le domicile du sous-préfet a été incendié le Mayodanaï à l'extrême nord et Olangina dans la Mephuyafamba des violences des menaces parfois même de mort nécessite l'arbitrage du président national du parti du flambeau Ardant retour sur le plateau du club M. Onginaï lorsque vous voyez ces images vous avez comment est-ce que vous les interprétez certains de vos camarades ont estimé qu'on avait affaire à du dynamisme politique à des violences même démocratiques qu'on a attendu on a entendu toutes ces nouvelles formules et expressions ces derniers temps vous comment est-ce que vous analysez ce qu'on vient de voir en tant que militant du parti vous devez savoir a-t-il eu des renouvellements des organes de base au sein de son parti politique non je vais prendre l'exemple d'un parti politique qui a eu le jour le 22 juin 2012 dont la devise si messieurs n'y sont dont la devise est justice travail et prospérité l'ancien parti de l'église je vais prendre encore je vais prendre le cas de notre nos voisins du SDF qui sont en plein renouvellement des organes de base qui sont en plein renouvellement des organes de base est-ce qu'il y a autant d'engouement là-bas donc c'était de l'engouement les actes inciviques c'est de l'engouement des maisons de cadres administratives qui sont coulées je vais arriver mais je voudrais déjà vous faire savoir qu'il n'y a qu'au RDPC qu'on ne peut voir autant d'engouement parce qu'il y a de l'enjeu et il y a la responsabilité politique des militants maintenant j'ai vu votre reportage je veux prendre le cas de BEMBIS je veux prendre le cas de BEMBIS vous allez constater madame Bichaka que partout il y a eu ces cas d'insivisme ce sont des camarades qui ne sont pas qui ne représentent pas grand chose au sein du parti regardez je prends le cas de Lobo je suis président de section RDPC avant d'être président de section RDPC je viens depuis là-bas j'ai été à la cellule j'ai été au comité de base j'ai été à la sous-section j'étais président de section OJ maintenant je suis président de section RDPC ça veut dire que c'est le plafond au niveau de la base et je suis maire ça c'est l'académie ça c'est la formation politique que mon ami et frère Denis ne peuvent pas avoir ce parcours politique je suis conseiller municipal ne l'oubliez pas bon il est conseiller municipal comme vous à mon atelé il est conseiller municipal à mon atelé c'est une bonne chose félicitations déjà félicitations monsieur Denis Atamana et donc alors alors pour 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 continuer et donc c'est normal je vous aide peut-être moi je pense je pense je pense que des cas d'incivis barrer la route brûler la maison du d'un sous-profet ce sont des cas d'inservisme énorme énorme du terrorisme comme les amis les amis de Denis Satan on dit c'est pas du terrorisme mais comme on a dit au départ c'est du dynamique dans le RDPC très bien on a compris si vous permettez si vous permettez vous voyez aujourd'hui est-ce que vous est-ce que vous imaginez le scénario vous savez un autre parti politique en ce qui concerne le cas d'incivis mais on va y arriver on va y arriver mais aujourd'hui le président le président Paul lui a dit il a besoin d'une jeunesse responsable dynamique porteur d'un souffle nouveau et nous dans le RDPC allez voir ce que je disais tout à l'heure c'est un zolo qu'on a donné encore à nos amis de l'opposition ils ne voyaient pas l'importance ils ne voyaient pas le fond la puissance que donnent ces renouvellements des organes de base allez voir 98% vous allez trouver des présidents de section ce sont des jeunes on reviendra merci on y va directement le temps passe très vite la presse s'est posé la question cette semaine mutation c'est une mutation mieux comme une carte le mutisme des autorités face à ces violences qu'on a enregistrées on parle quand même des maisons des sous-prefets qui ont été brûlés on parle d'un coup de boule un coup de tête donné par un sénateur à Criby on parle des casses pourquoi jusqu'ici on a le sentiment que ces violences sont en train de passer sous silence et que ça ne meurt personne non on ne peut pas dire tout à fait que ça ne meurt pas jusque de toute manière je crois que le parti le RDPC a des autorités par contre je crois que il faut plutôt s'inquiéter de cette situation c'est à dire que le RDPC c'est le parti pour pouvoir donc c'est à travers le RDPC qu'on participe à la gestion de l'état et au partage des 5000 milliards du budget donc par nature la compétition est violente par nature mais aujourd'hui elle a atteint un niveau de violence exacerbé et ça on peut y lire deux causes qui sont d'ailleurs corrélées la première cause c'est une sorte de manque même de leadership actif on a l'impression que le chef même du parti n'est plus très actif ce qui fait qu'on peut en quelle sorte violer les règles et on a vu donc des équipes des élites c'est à dire les réseaux en quelle sorte du pouvoir qui essayent d'aller contrôler le système du parti du bas à côté de ça il y a probablement aussi de manière assez liée la préparation pour la transition donc chaque lot chaque groupe essaie de renforcer ses positions je dis donc à la lutte traditionnelle des postes liés même au fait que le RDPC les quiets et les bambis s'ajoutent dans l'intensification de cette compétition liée à ces deux événements le fait que le leadership ne semble plus très assez actif pour discipliner ses coups et à côté de ça les luttes de pouvoir je pense donc que le fait le fait qu'on ne reprime n'est pas que l'action ne soit pas aussi intense et encore sur la troisième expression de cette absence d'un leadership encore très très consistant nous sommes en fait devant une sorte d'absence de contrôle les reprime devaient venir au sein du RDPC c'est vrai que c'est compliqué de faire la différence mais bon au sein du parti ou alors même les autorités administratives auraient se saisir du sujet le problème aujourd'hui est que le système le système actuel a deux branches et les deux branches ont une même tête c'est à dire que c'est le chef de l'état le chef de l'état impure l'action dans le parti et impure l'action dans le gouvernement à partir du moment où il n'est plus très visible très artif les deux branches fonctionnent un peu de manière autonome et devant un événement comme ça personne ne peut vraiment avoir le pouvoir de prendre la décision c'est à dire qu'un profet ou bien un gouverneur ou un sous-préfet n'a pas sans instruction formelle du sommet il ne peut pas prendre l'initiative d'interpeller les militants du RDPC donc le problème aujourd'hui c'est que à partir du sommet il n'y a pas des orientations si le chef de l'état avait dit c'est lui qui fait ceci on l'interpelle la branche administrative qui contient la sécurité aurait agi mais il n'y a pas donc nous sommes dans une sorte d'absence d'action qui n'ont pas été suivi manifestement certainement certainement mais il y a des orientations parce que nous avons ici que l'être président national et l'anneau d'application du secrétaire qui n'a pas été respecté tout le monde le dénonce j'ai compris vous voulez un mot sur cette violence est-ce que vous aussi vous êtes d'avis qu'on peut se questionner aujourd'hui le mythisme face à tout ce qu'on a vécu on a quand même vu un parti politique qui s'est illustré par beaucoup de violence c'est un parti qui selon certains c'est montré de l'exemple il n'y a pas de bêtises un certain nombre d'acteurs de ces désordres ont été interpellés par les services compétents vous ne pouvez pas dire par exemple pour ce qui s'est passé à Bambis ils ont été interpellés mais revenons au problème de fond le renouvellement des organes de base du RDPC montre même avec la violence que le RDPC a un avantage structurel par rapport aux autres formations politiques sur l'espace politique camerounais pourquoi ? parce que ce renouvellement s'étale sur tout le territoire national deuxième chose ce renouvellement montre donc que le RDPC reproduit sa position de parti hégémonique ça veut dire que son niveau de domination est tel que la concurrence ne peut pas faire face et troisième chose comment cela se manifeste elle se manifeste donc par l'engouement et c'est cet engouement donc qui génère des effets pervers comme le RDPC est très attractif les gens veulent contrôler des positions à travers ces élections internes parce qu'ils savent que ça leur donne un avantage dans la compétition interorganisationnelle la compétition avec les autres partis maintenant il n'y a là rien de surprenant la politique pluraliste à l'intérieur de partis se construit toujours autour de factions c'est à dire qu'il y a un parti mais à l'intérieur que ce soit approuvé formellement ou non par le parti les gens se regroupent plus ou moins par affinité et cela se traduit à la fois par des variations sur la manière de voir le positionnement du parti et puis des variations maintenant sur l'occupation des positions une organisation politique a toujours une lutte interne pour occuper les positions internes depuis la base c'est à dire depuis la cellule jusqu'au bureau politique il y a des luttes internes maintenant ces luttes internes là suscitent des choses qui vont appeler des réactions d'abord pour le contentieux il y a au niveau de l'administration centrale du RDPC des mécanismes qui ont été mis en place pour recueillir justement les plaintes pour arbitrer et voir s'il y a des plaintes fondées ou non fondées ensuite et c'est pour ça que les réactions m'amusent beaucoup tel que ça se passe c'est le signal que le RDPC est déjà en train d'assurer son emprise sur les prochaines élections et c'est ça qui fait donc que tout le monde s'intéresse à ça il y a d'autres partis qui font les renouvellements ça n'intéresse pas à un grand monde on n'en parle même pas même dans les médias même les spécialistes les journalistes politiques n'en parlent pas et des partis qui sont censés être des partis importants et donc maintenant sur le sens des violences en dehors de cas limites comme celui de Benbis les violences sont des violences entre militants elles peuvent éventuellement questionner l'ordre public elles peuvent questionner l'ordre public d'accord mais elles ne questionnent pas l'ordre public dans une logique d'insurrection ça veut dire qu'elles peuvent être sanctionnées mais ce n'est pas pour ça que les comparaisons qui sont faites avec d'autres cas n'ont pas de sens et puis sur le terrain de la violence politique madame ceux qui parlent il y a des partis politiques d'opposition dont les luttes ont entraîné des morts d'hommes en 2006 ce n'est pas pour ça nous avons dit Boulet qui était membre du SDF est mort mais ce n'est pas pour ça qu'on va non c'est pour nous dire qu'eux n'ont pas ils n'ont pas de leçon à donner parce qu'en termes de violence ils ont fait ce que le RDPC n'a pas fait alors vous n'êtes pas d'accord monsieur Sombaki pense que c'est c'est violence le député Nana Koulana qui a été tué dans les luttes internes de notre parti c'était le RDPC bon maintenant pour revenir aux luttes ceux qui le font ils sont dans l'illusion complète en raison de la structuration du système c'est le leader central qui contrôle le mécanisme vous pouvez mettre tous vos réseaux que vous pensez à tous les niveaux ça ne change rien si c'est lui en tant que leader qui va positionner je dis si c'est lui dont on est dans une hypothèse le dauphin entre guillemets vous pouvez contrôler tout tout le mécanisme à la base lui il met son dauphin au sommet parce que vous pensez également que c'est ce qui justifierait le top non monsieur Sombana n'a pas tort ça dit qu'il y a des gens qui croient qui sont déjà dans la préparation de l'après et qui pensent que pour préparer cet après-là il faut rentrer dans le parti et ils sont il y a donc des luttes entre les baronis à l'intérieur du parti on va permettre à vous de finir il y a des luttes à l'intérieur du parti entre les baronis pour les contrôler mais ce n'est pas de ça simplement qu'il s'agit il y a donc l'expression de la vitalité du RDPC comme il est en position dominante il absorbe les contradictions de l'espace social camerounais ça dit qu'il est implanté de la base au sommet et les luttes entre les couches sociales se font donc à l'intérieur du RDPC en plus dans des luttes entre les baronis il faut dire que ces renouvellements c'est vraiment très préoccupant pour notre pays très préoccupant parce que ça soulève plusieurs questions la première c'est que le RDPC montre qu'il ne respecte pas ses propres engagements figurez-vous la circulaire du président national de ce parti politique indique que les renouvellements commençaient le 7 août et s'achever le 30 septembre mais jusqu'à aujourd'hui il y a plusieurs sections où il n'y a pas encore de résultats donc vous comprenez que d'abord avec le président national il ne respecte rien ce mauvais comportement il le transpose au niveau de l'état où on a des lois qui font le décor où on adopte des lois personne ne respecte rien on dit qu'un directeur général doit faire 9 ans il fait 40 ans on ne respecte rien alors pour dire que la logique aurait voulu la légalité l'élégance politique aurait voulu que si le 30 septembre tout n'est pas terminé le président national de ce parti politique devait prendre une autre circulaire pour apporter la date des renouvellements ça c'est ce qu'on appelle le droit c'est ce qu'on appelle l'élégance et je crois que le politologue qui est avec moi il devrait faire un reportage il devrait faire une décision pour Aligo Fumou il n'y a pas les résultats Aligo Fumou il n'y a pas les résultats il y a tellement de sections et sur l'élégance pour revenir sur la question qui est importante pourquoi est-ce que ça nous préoccupe ça nous préoccupe parce que le RDPC a utilisé les bâtiments publics j'espère bien que si un autre parti en sollicite on nous les donnera deux l'ingérence des autorités administratives les gouverneurs les profets les sous-prefets c'est un problème c'est un problème il faut bien qu'on nous dise où on va est-ce que nous sommes dans une république normale ou on est dans une république bananière où les sous-prefets deviennent les personnes ressources du RDPC les préfets et les gouverneurs où avec tout ce que le RDPC regorge comme ressources humaines que ce soit les sous-prefets les préfets les gouverneurs qui deviennent leur médiateur leur avec tout ce qui va avec leur conciliateur arbitre avec tout ce qui va avec c'est un problème quand on dit qu'on est dans une république c'est un problème et c'est très préoccupant tous deux le RDPC le RDPC c'est pas un problème du tout autre chose les actes il faut dire ici ils sont descendus avec les des gouverneurs pour que l'ordre j'ai suivi quelque chose qui était très grave ici que c'était le vandalisme non nous avons une loi au Cameroun la loi de 2014 qui réprime les actes anti-terroristes et dans cette loi il est bel et bien écrit que si vous brûlez un bâtiment public c'est du terrorisme ce qui s'est passé à Bembis ça ne s'appelle pas du vandalisme ça s'appelle acte terroriste ceux qui ont coupé les routes ceux qui ont coupé les routes ceux qui ont coupé les routes ceux qui ont fait le désordre dans les bâtiments publics cette loi qualifie ses actes comme des actes terroristes alors pourquoi est-ce que Elie Camoussi portait les urnes achetées par le peuple camerounais pour aller donner ça au RDPC pour faire les élections alors on se voit avant le renouvellement LPC il y a eu abus abus des biens des biens publics les bâtiments publics d'ailleurs les sièges les maisons du parti du LPC dans les départements c'est les bâtiments des décaires tous les LPC arrachent abusivement le peuple camerounais c'est un problème pour notre maison du parti à l'obot peut-être que c'est un cas mais les autres pour la société pour le Cameroun jusqu'où est-ce que vous pensez qu'il y a un impact entre ce qu'on a vécu au RDPC et le reste de la population camerounaise non c'est pas un problème c'est un problème de perspective et la perspective montre que le Cameroun est sur un volcan parce que le RDPC est un parti générique il n'est pas capable d'avoir une discipline interne en réalité il a suffit tout simplement que le président se mette un petit peu en retrait pour qu'on voit que tout le monde a tendance à violer les règles tout le monde a tendance à sortir la machette maintenant imaginons un instant il n'est plus là alors qui va contrôler cette monstrieuse machine c'est ça la question c'est un mauvais signe pour 2025 par exemple oui c'est à dire au-delà parce que si le chef de l'état se présente encore en 2025 quel que soit son état parce qu'en réalité nous sommes ici un peu comme un vieux père très fatigué avec des enfants extrêmement agressifs des enfants pris qu'ils ne meurent pas parce qu'ils savent très bien quand ça meurt ils vont s'en égorger c'est pour ça que ce qu'on a vu là présage de ce qui va se passer après le chef si lui-même il ne prend pas la peine d'essayer de réduire les tensions internes de son parti je vois par là dire que le jour où lorsqu'on voit ce qui se passe dans les luttes dans les comités de base les sections vous vous imaginez ce genre de combat à un très haut niveau dans le ils appellent le comité central les gens vont amener des chars des gens vont amener des groupes armés parce que ce ne sera plus des petits groupes de villageois partisans avec des machettes nous verrons des gens venir de leur région avec des chars pour imposer donc c'est vraiment ça présage d'un avenir extrêmement lugubre pour le comité très bien rapidement vous avez une 30 secondes une fois de plus nous le RDPC on a distrait l'opinion publique on a distrait l'opinion publique merci de le reconnaître en fait oui on a distrait l'opinion publique parce que notre le débat c'est 2025 et je peux vous dire si l'élection de 2025 c'est honnête demain le RDPC est prêt le problème qu'on a eu au RDPC madame Ichaka contrairement à nos amis d'à côté au RDPC on a des hommes populaire et ils ont des hommes populaires ça veut dire je dis allez venez alors moi je n'ai pas eu de concurrent tout simplement parce que je suis un homme populaire qui a derrière lui des militants le président Paul Biya dit il a besoin d'une jeunesse dynamique responsable porteur d'un souffle nouveau allez voir nos responsables qui sont à la tête des cellules des comités de base des sous-sections des sections c'est les jeunes moi j'ai aujourd'hui j'ai aujourd'hui 37 ans je suis président de section vous allez voir tous mes présidents des sous-sections RDOF le plus vieux à 40 ans et hier ce que les autres nous présentaient ils présentaient des vieillards contre eux qui présentaient les jeunes aujourd'hui ils ont une jeunesse formée une jeunesse dynamique une jeunesse responsable prêt à tous les combats merci à vous monsieur Serge Bertin on gainait d'être venu sur ce plateau c'est la fin c'est la fin 15 secondes ces renouvellements ont montré que c'est un parti dangereux et que c'est même un parti à la limite terroriste parce qu'ils ont posé beaucoup d'actes terroristes très bien la vôtre la vôtre rapidement au lieu d'aller s'intéresser aux hôpitaux devraient structurer son parti comme le NDP très bien parce que vous êtes le NDP c'est un parti très bien structuré très bien c'est la fin merci à vous chers messieurs d'être venus c'est la fin de cette édition du club retrouvez dimanche prochain monsieur Ernest Obama à la présentation de l'émission restons en compagnie des programmes de Bnews de Tam Tam du continent bon dimanche à tout et à tous et bon début de semaine bon dimanche à tout bon dimanche à tout bon dimanche à tout